Salut ! Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ma nouvelle graveuse laser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux choses. Dans une première partie, je vais vous présenter l'utilisation des boutons du logiciel laser GRBL, puisque ça m'a été demandé en commentaire. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite en découpe laser. Il s'agit d'un support pour mes mordous pour le tour à métaux. Cette vidéo est organisée en différents chapitres. Si vous voulez attaquer directement dans la réalisation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour passer au chapitre suivant. C'est parti ! Alors un petit truc qui m'ennuie, c'est que cette machine a besoin d'un PC pour fonctionner en permanence, puisque le PC va envoyer les codes à l'appareil à chaque étape en quelque sorte, pour qu'il puisse faire sa trajectoire. Dans mon cas, ça pose un problème parce que je n'ai pas de PC dans la cave. Et le PC que j'ai dans mon bureau, je préfère le garder pour travailler là-haut, pour faire du montage vidéo. Donc j'ai récupéré un vieux PC que mes voisins m'ont donné. Et puis c'est très bien parce que c'est un PC portable, il est tout petit. Alors il a quasiment 10 ans, c'est un veau. Mais ça suffit pour piloter cet appareil. J'ai réussi à installer Laser GRBL dessus. Alors je vais en profiter pour présenter des fonctionnalités au niveau des boutons de commande dans le logiciel Laser GRBL, puisque ça m'a été demandé en commentaire dans la vidéo précédente. Donc bien faire une prise d'origine sur votre machine, vérifier qu'elle est bien allumée, qu'il y a les deux lumières ici, qu'elle est branchée à la prise USB de l'ordinateur. Et une fois qu'on a tout ça, on peut lancer le logiciel Laser GRBL. Dans ce cas-là, j'ai mon port com qui apparaît. Et je peux appuyer sur le petit logo avec l'éclair pour connecter l'équipement. Quand je clique sur les différents boutons, ça me permet de faire bouger la machine. Le bouton maison, ça permet de revenir à l'origine. On a ce bouton, le bouton éclair, ça permet de faire une remise à zéro. Donc c'est comme une sorte de reset. Le bouton avec la maison, c'est pour faire une prise d'origine. Le bouton cadenas, alors c'est pour déverrouiller, mais je ne sais pas dans quel cas on l'utilise. Le bouton avec le globe terrestre, ça permet de dire que la position à laquelle on est actuellement, on va dire que c'est le zéro, l'origine. Et quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez la croix bleue qui se remet à zéro. Ça, c'est pratique. Par exemple, si vous avez une planche sur laquelle vous avez déjà fait des choses, comme sur la mienne. J'ai des petits grigouillis, des découpes. Et que vous voulez lancer un programme sur une zone vierge, vous mettez votre tête laser ici. Et vous appuyez sur le globe pour dire que ça correspond à votre zéro. Donc quand vous lancerez le travail de gravure ou de découpe, le point de départ, ce sera ici. Voilà, ça vous permet de décaler votre prise d'origine. Alors, je vais ouvrir un fichier pour vous montrer les autres fonctions. Le bouton centré, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça va dire à votre tête laser de se mettre au centre de la zone sur laquelle vous allez faire votre travail. Voilà, ici. Donc ça, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est si vous avez une pièce que vous allez utiliser. Imaginez que vous voulez faire la gravure sur cette pièce. Vous savez que si vous centrez la pièce à cet endroit, vous savez que là, vous êtes actuellement au centre du travail. Donc là, c'est pratique pour tout simplement aligner votre pièce à graver ou à découper. La touche corner, ça va être pour positionner la tête laser dans le coin inférieur gauche du travail d'impression. Le bouton frame, en fait, ça va faire le tour, ça va faire le cadre, en fait. Ça va décrire le cadre autour duquel vous allez faire votre travail d'impression. Et d'ailleurs, ça allume le laser pour faire ça. Donc ça vous permet de viser et de positionner votre échantillon en même temps. Le bouton focus, lui, il va vous allumer le laser et vous permettre de faire une mise au point visuelle. Puisqu'il y a deux manières de faire la mise au point. Vous pouvez utiliser cette cale pour régler la hauteur. Mais vous pouvez également utiliser un échantillon métallique fourni dans le kit pour regarder directement la précision, la finesse du point et d'avoir un réglage encore plus précis. Le bouton blink, ça vous envoie un petit coup de laser, histoire de matérialiser à quel endroit le laser touche la surface sur laquelle vous allez travailler. Voilà, on a fait le tour des différentes fonctionnalités des boutons de base. Sachez qu'il existe des boutons supplémentaires téléchargeables sur le site LaserGRBL. Je n'ai pas utilisé ces boutons, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà la plaque une fois que j'ai terminé la gravure et la découpe. Donc il y a encore quelques défauts de fabrication, on va dire des défauts liés à l'apprentissage aussi. Je me familiarise encore avec le procédé évidemment. Donc quels sont les défauts ? Eh bien là, vous voyez que le trait là, il bave un peu. Pourquoi ? Parce que quand je découpe la plaque, donc il y a beaucoup de chaleur qui est transférée dans le bois. Donc le bois, la planche de manière générale, elle a tendance à se tordre comme ça, comme une chips. Et comme elle n'est pas maintenue la plaque sur les côtés, donc elle se soulève. Et donc la mise au point, elle est perdue. Le faisceau, il est plus net. Ça explique pourquoi il y a des traces comme ça, notamment sur les extrémités de la planche. Autrement, j'ai mis en pratique une astuce dont j'avais parlé dans la vidéo précédente. Qui consiste à venir laisser des petits morceaux de matière, des petits points comme ça, à différents endroits. Ce qui permet de maintenir la pièce en place et éviter qu'elle vienne elle-même se gondoler et dépasser du plan de travail. Ce qui aurait pour conséquence que la tête laser vienne heurter une pièce. Et puis autre conséquence, c'est qu'on perdrait la netteté comme on le voit ici, mais on le perdrait un petit peu partout. Donc, on va voir si ce système-là, il permet d'enlever les pièces facilement. Je le teste en direct, sans filet. Eh bien, ma foi, c'est un petit peu dur, mais ça marche. Alors, j'avais mis 0,5 mm. C'est plutôt bien. Je retiens l'idée. On va peut-être même en l'enlever encore un petit peu. C'est quand même un petit peu dur. Mais bon, voilà, c'est pas non plus hyper gênant. C'est pas non plus hyper gênant. Et voilà le support en place avec les mordous qui sont dessus. Donc c'est bien pratique pour travailler au-dessus du tour à métaux pour venir prendre ces mords à portée de main. Au niveau de la solidité, ça tient. J'avais quelques doutes sur les dimensions ici. C'est un petit peu fin quand même. C'est du contreplaqué de 3 mm. On peut couper plus épais avec la machine, donc pourquoi pas voir avec le temps comment ça tient. Mais bon, ça a l'air d'être bon. Donc l'idée ça va être de compléter le mur avec différents accessoires sur mesure découpés au laser. Notamment je vais avoir besoin de support pour mes porte-outils. Également d'un support pour ma clé de mandrin, la burette d'huile et puis différents accessoires qui sont toujours indispensables quand on fait du tournage. Notamment ceci pour faire des mesures au comparateur ou aux pépitas comme on dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dans le thème de la gravure et de la découpe au laser, les prochains aménagements que je vais faire sur cette installation, ça va être d'ajouter une assistance à air comprimé. A l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai déjà le matériel, j'ai déjà fait un premier test. Donc je ferai une vidéo au moment venu qui traitera de ce sujet. Et je prévois également de m'équiper avec un support en nid d'abeilles qui me facilitera énormément toutes les opérations de découpe. Ça par contre je ne l'ai pas encore reçu, donc ce sera pour un peu plus tard. A très bientôt ! Salut !